Ça y est, ça se concrétise, on sait enfin qui participera à l'E3 2021. L'E3 2021, c'est la prochaine édition du Salon Roi de la sphère gaming. Avec la pandémie, malheureusement, il a pris du plomb dans l'aile et on se demandait très sérieusement si le Salon n'était pas tout simplement mort. Que nenni, puisqu'après des rumeurs sur une version payante, invalidée par l'organisateur du Salon, c'est bel et bien une version 100% gratuite et numérique qui arrivera cet été du 12 au 15 juin. Et justement, on connaît les premiers participants confirmés dans la nuit. Nintendo, Microsoft, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two, Warner Bros, Corp Media, voilà les premiers validés. Et du coup, il y a une bonne grosse liste d'absents ou de non confirmés comme Sony, Electronic Arts, Activision Blizzard, Sega, Bandai Namco ou encore Square Enix. A voir si ça se valide dans le futur, mais pour l'instant, rien n'est sûr. Et avec ça, l'événement reste menacé par les autres shows, presse, éditeurs et constructeurs montés à part en solitaire pour remplacer le 3 en 2020 et qui ont d'ailleurs plutôt bien marché l'an dernier. Alors, est-ce qu'il y a encore de la place en 2021 pour un gros événement qui regroupe toutes les annonces ? N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Le délit, c'est déjà fini. Rendez-vous tout à l'heure pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada